La peur d'Agarh Méditation du 9 janvier La peur d'Agarh Dieu a entendu la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Aghar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Aghar ? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon. » Genèse 21, le verset 17 La deuxième personne à qui Dieu dit « n'est pas peur » est une mère seule, étrangère, abandonnée et délaissée. Combien de femmes en ce monde pourraient entrer dans cette catégorie ? Aghar et son fils ont été renvoyés de leur maison, de leur travail, de leur cercle familial, social et religieux. Cette douleur, cette séparation et cet abandon auraient pu être évité si Abraham avait consulté Dieu. Beaucoup d'angoisse, de séparation et de privation dont nous souffrons aujourd'hui sont les conséquences de décisions obstinées du passé. Dieu n'a pas abandonné Aghar, il a entendu le cri de son fils. Le mot hébreu traduit ici par « voix » peut signifier des mots audibles ou inarticulés, prononcés dans la prière ou le désespoir, ou peut-être fait-il simplement référence à ses gémissements et à sa respiration haletante. Quel que soit le sens que l'on donne à ce terme ici, l'important est que Dieu a entendu et a envoyé son ange avec des mots d'encouragement pour Aghar et un remède à la douleur de l'enfant. Dieu n'entend pas seulement le cri de l'obéissant. Chaque individu a une valeur inestimable à ses yeux. Il entend non seulement les prières audibles mais aussi les cris déchirants des cœurs angoissés. En plus de fournir à Aghar de l'eau, il lui fait une promesse. Au verset 18, même le désir de notre cœur n'est pas caché à l'oreille divine. Il y a aussi une promesse pour vous. Dieu entend votre cri et celui de vos enfants. Même s'il connaît votre passé, votre présent et votre avenir, il est heureux de vous écouter. Que traversez-vous aujourd'hui ? Dites-le à Dieu. Il ne se soucie pas de savoir combien de fois vous êtes tombé. Levez-vous et dites-lui vos peurs, vos angoisses et vos doutes. Il veut entendre votre version pour vous dire ensuite « Ma fille n'aie pas peur ». Dieu n'est jamais trop occupé. Ceux qui vous angoissent le préoccupent également. Si vous traversez un désert, qu'il s'agisse du désert de la maladie, du chômage, du célibat, du deuil, d'une séparation ou d'une perte, que vous soyez une immigrante, que l'église elle-même vous tourne le dos, Dieu est toujours là, prêt à vous écouter et à répondre à vos supplications. Même si vous êtes responsable de votre souffrance, il vous entend, vous réconforte, vous fortifie et vous montre une nouvelle source d'eau vive qui peut être à portée de main, comme le cas d'Agar, mais que la douleur et les larmes ne vous ont pas permis de percevoir. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501